Salut les amis, c'est Val, c'est aujourd'hui deux petits achats, un petit booster Speed Duel ainsi qu'un petit deck de démarrage, les maîtres du destin Speed Duel. J'avais vu les cartes qu'il y avait à l'intérieur il y a un petit moment, sauf que je ne me rappelle plus du tout, donc ça va être en même temps la découverte pour nous tous, ainsi que pour terminer avec un petit booster sympatoche. Donc voilà, on a les petits decks, mais normalement je veux garder les droites, mais si je les fais tomber comme un caca, c'est pas top. Hop, donc les petits decks, alors dedans nous avons le deck de Shih Tzu, le deck de Yugi et le deck de Pegasus, ainsi que quelques petites cartes promo. Alors on va commencer par les petites cartes promo, parce que m'il y a de rien, j'étais curieux, je ne savais même pas qu'il y avait à l'intérieur en fait. Donc en ultra rare, le fragment de capitulité, la pomme d'or, c'est pas mal, je ne savais pas qu'ils avaient mis les cartes Minecraft dans le studio, et oh, Doppelganger le mimétique, c'est une carte de Pegasus, c'est contre les mondes des Tzu, oui, nickel, moi qui voulait faire un deck Tzu, c'est nickel. Bon, il y a un petit tapis de jeu, mais le tapis de jeu, on s'enlique, oui. On va commencer par le personnage principal, c'est-à-dire Yugi, donc l'ouverture de mémoire, voilà, là on a une petite languette en fait. Il faut tirer dessus comme ça, et ça s'ouvre, et on a accès aux cartes. Nickel. Par contre, voilà, moi je le ferme et je le garde. Donc, les cartes spéciales compétence, donc Yami Yugi, le pouvoir des ténèbres, pioche de la destinée, Yami Yugi, pioche finale, pioche finale, Alors, un magicien sombre, logique, l'utin sauvage, poupée brigande, ouais, donc on a vraiment le deck de Yugi en deux fois, ok. Une magicienne des ténèbres, nickel. Lection, le bouffon démoniaque, je ne connais pas cette carte. Durant votre main de face, vous invoquiez par sacrifice un monstre magicien en position d'attaque face recto, de plus d'autres invocations. D'accord. Par question, hein, pause normal, vous ne prenez pas d'effet, ok, bon. Vous pouvez mettre pause pour lire les effets, hein, je ne vais pas emmerder à tous les lire. Donc le verso mystique, donc magicien flip, double costone, invocateur de dragon bleu, ça par contre, ça va aller dans mon deck dragon bleu. Ça, ça va aller dans mon deck dragon bleu, il me le fallait, et je ne savais pas qu'il était dedans, donc c'est nickel, 1000 couteaux, il va falloir aussi mettre pierre de sagesse. C'est bien, c'est vraiment un deck full magicien. C'est con, parce que pendant un speed duel, ils n'ont mis qu'un seul magicien noir, ça va être plus sympa dans les deux. Ok, Ryukyu, ciblez deux monstres, on va faire face recto sur le terrain, divisé par deux, l'attaque d'un monstre, si vous le faites, ajoutez l'attaque perdue à l'autre monstre. D'accord. Paix de sacrifice, baguette magique, épée de la force de la lumière, cercle du magicien, brouilleur magique, et 7 outils du bandit, nickel. Les chats qui foutent le bordel en fond, c'est normal, ce sont des chats, ce sont des choses qui arrivent quand on est un chat et qu'on est con. Ça, c'est pas les chats. Hop, on va essayer de ranger tout ça avec tout le bordel qui est sur le bureau. On va ouvrir ensuite le petit deck de speed duel de Shihizu. On va voir ce que ça va donner. Les decks, il y a des quatre écrits à l'arrière, mais je ne suis pas spoil. Hop, hop. Alors, en compétences, nous avons, donc Shihizu compétence, présence, sort des protecteurs du tombeau, colis du millenium. Après, c'est vraiment si vous jouez en speed duel, les compétences. Moi, personnellement, c'est plus pour la collection qu'autre chose. Alors, malédiction du protecteur du tombeau. Lancer du protecteur du tombeau. Lancer du protecteur du tombeau. Vassal du protecteur du tombeau. Chef du protecteur du tombeau. On va avoir le droit à toutes les cartes du protecteur du tombeau, de toute façon. Canonie du protecteur du tombeau. Asseilleur du protecteur du tombeau. Encore un assain du protecteur du tombeau. Prêtresse de protection du tombeau. Ça, je ne me connaissais pas la prêtresse. Par contre. Je ne sais pas pourquoi je connaissais les autres, mais pas la prêtresse. Bon. Recruiteur du protecteur du tombeau. Chaman du protecteur du tombeau. Devins du protecteur du tombeau. De toute façon, ça va être des cartes fous, le protecteur du tombeau. Un chat de mauvaise augure. Tiens, c'est comme les miens. Le chat de mauvaise augure. Stèle du protecteur du tombeau. Temple caché de la vallée de mortuère. Ça, par contre, ça, franchement, c'est pas mal, ça. Le temple caché de la vallée de mortuère. C'est une bédiction de Sabeck. De Cerbeck ? Non, de Cépeck. Qui fait, si votre monstre affiche des dommages de combat à votre adversaire pour une attaque directe, gagnez le même montant de life pawn. Ça peut être pas mal. Pour une grosse attaque, ça peut être pas mal. Alors, regarde, peut-être pas dans ce deck-là. Ce serait intéressant de la mettre dans un autre deck. Contre-coup sacrifiel. Rite de l'esprit et œil de la vérité. Ça va. Je ne m'attendais pas à un deck aussi sympathique pour le protecteur du tombeau. Je suis un peu sur le cul. Un peu beaucoup, même, sur le cul. Donc, OK. Protecteur du tombeau, c'est fait. Il ne me reste plus que le petit deck de Pegasus. Et pour terminer, le booster. Oh, la merde, il se déchire. Non, 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 non. Pas mal, il est comme ça, par le dessous. Attendez. Non, on est pas mal. Merde, putain, il se déchire, le con. On va faire ça plutôt comme ça. Ah ! Voilà. La chose importante, après, c'est l'avant. C'est pas tellement l'arrière. Vous verrez plus tard pourquoi je garde tout ça. Alors, la carte compétence de Pegasus dans le monde des thunes. Logique, logique, logique. Télépathie, Pegasus compétence. Et du millenium, Pegasus compétence. OK. Une nouvelle poupée de Rigan. Les chats, on va se calmer. Alligator Toon. Un deuxième Alligator Toon. Dragon au perroquet. Lapin des ténèbres. Pas de monstre Toon. Sorcier masqué Toon. Sorcier masqué Toon. Sirene Toon, où j'ai eu peur. Crane à vos qui Toon. Le renoncer. Il y a un pain de dragon blanc sur le Bétoon. Rituel du nord du lustre. Table des matières Toon. Rampinage Toon. Le monde des Toon. Le monde des Toon. Yami. Épée des profondeurs. Défense Toon. Jard de cupidité. Et Tornade Violente. Bon, ça va. Bon, je fais les decks rapidement, parce que c'est quand même des cartes assez connues. Je ne pense pas que ce soit des cartes que vous ne connaissiez pas. Après, je vous invite sinon à aller chercher sur Internet. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez trouver les cartes et les détails des cartes. Mais voilà. Mais en tout cas, je m'attendais au moins à vraiment dans les yeux boucleux. Je suis un peu déçu. Un petit peu triste. Bon, on va terminer par le petit booster Speed Jewel. Hop, alors, nous avons un crâne serviteur. Unité des magiciens. D'accord. Oh ! Protecteur du tombeau. Attaquant dans le basket protecteur du tombeau. Nickel. Pour ajouter autre chose. Protecteur du tombeau. Et âme possédée. Que je ne connais pas. Pas de carte 1 ou ultra. Un peu triste, mais bon. Déjà, mieux que rien. Vous pouvez sacrifier cette carte face recto. Prenez le contrôle de tous les monstres face recto de maximum niveau 3 actuellement contre porteur de verse. Le contrôle de tous les monstres niveau 3. Ah ouais. Ah ouais. Pour un deck démon, c'est pas mal, ça. Un deck de name démon. C'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez. Moi, je suis assez content de tout ce que j'ai eu dans l'ensemble. Parce que les decks vont être modifiés pour créer d'autres decks, améliorer des decks. Je ne joue pas en speed duel. Donc, c'est vraiment des cartes que j'utilise pour construire d'autres decks. Parce que c'est autorisé. Donc, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo a été quand même un minimum intéressante et découverte surtout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain unboxing. Je vais aller shooter du chat. On va leur apprendre à voler. Sous-titrage ST' 501